Allons-y avec un dernier exemple. Voici le style de fonction la plus difficile à traiter si on peut dire. On ne peut pas avoir vraiment plus complexe que ce style de fonction à trouver ses zéros. On va trouver les zéros donc de fdx égale à moins 6, va l'absolu de moins 2x plus 8 plus 36. Juste par la jeb sans graphique naturellement ici pour aller donc plus vite. Première étape, mon but c'est de trouver mes x lorsque mes y sont nulles à ces x abscisses à l'origine. Je transfère donc y par 0 et le reste reste intact égale à moins 6, va l'absolu de moins 2x plus 8 et le k à l'extérieur plus 36. Il y a deux manières de trouver ici x à isoler x. Soit la méthode où j'élimine mon b, c'est-à-dire que je vais prendre le b et je vais l'inclure dans le paramètre a à l'extérieur ou je laisse intact. Je ferai avec vous aujourd'hui les deux techniques en laissant le moins 2 intact dans moins 2x plus 8 et d'abord en éliminant aussi le b, c'est-à-dire en sortant de la valeur absolue de moins 2 et en l'incluant par après dans le a à l'extérieur. En général, pour vous mes élèves, le plus simple comme méthode, c'est pas de traîner le moins 2x plus 8 au total, c'est d'éliminer d'abord le paramètre b. Ce que je vais faire ici comme première étape, car vous maîtrisez beaucoup plus habituellement, si je me fais mes élèves, des années antérieures, mais la technique éliminer b au départ pour amoindrir un peu l'expression de mon équation à être traitée. Donc première étape, bien sûr, je vais non pas sortir le moins 2 tel qu'est la valeur absolue, parce que bien sûr, il est traité comme étant le binôme ensemble, moins 2x plus 8. Avant de l'éliminer, donc, je vais le mettre en évidence simple, mon b moins 2. Donc, devant la parenthèse que j'aurais à calculer, moins 2 fois bien sûr x moins 4 me donne par développement, c'est clair, moins 2x plus 8, tout concorde. Et je traîne encore mon plus 4, etc., plus 36. Là, j'ai le droit de mettre le moins 2 en l'incluant, si on peut dire, le b avec le moins 6, mais pas aussi simplement que ça paraît. Comme entre le b et la parenthèse, j'ai une multiplication, je peux les dégager autant le moins 2 et l'x moins 4 à travers deux valeurs absolues séparées. Ce que je vais faire ici à l'instant, donc 0 étant toujours égal à moins 6, le moins 2, je vais le mettre à l'intérieur d'une seule valeur absolue. Pareil aussi pour l'x moins 4, je vais le dissocier aussi lui-même à l'intérieur d'une autre valeur absolue. Plus 36. J'ai le droit de faire ceci, les séparer le b et les termes x moins 4 entre deux valeurs absolues séparées, par la propriété suivante des valeurs absolues. Je vais l'écrire ici, car le pourquoi des choses que j'ai le droit de passer de cette étape à cette étape. Par exemple, si j'avais, j'invente quelque chose, valeur absolue de moins 2 fois, mettons, 6, mais la valeur absolue d'un produit peut être départagée entre ici le produit des deux valeurs absolues séparées, des deux facteurs. La preuve, moins 2 fois 6 me donne moins 12. Le positif, la valeur absolue de moins 12 est clairement ici 12. Autant que de l'autre côté, ça concorde, valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc, 2 fois le positif de 6 qui est 6, 2 fois 6 aussi 12. C'est clair que ça prouve quand même assez bien rapidement que c'est vrai que lorsqu'il y a une multiplication entre le b et le terme de la parenthèse x moins 4, qu'on peut les départager en deux valeurs absolues séparées. Ce qui m'affirme donc que ce valeur absolue de moins 2, cette expression, valeur absolue de moins 2, c'est clairement 2. Et moins 6 fois 2, j'ai inclus donc le b dans a par ici, moins 6 fois 2, moins 12. J'aurais donc 0 égal à moins 12, valeur absolue de x moins 4 plus 36. Si vous remarquez bien, c'est beaucoup plus simple de traiter cette équation à résoudre que la première un peu plus gonflée. Donc, il y a d'où la beauté d'avoir éliminé le paramètre b, car c'est une équation plus simple à isoler x à l'intérieur d'elle-même. OK, allons ensemble. Le but est de trouver mes 0, donc mes x dans cette finale style équation valeur absolue. Première étape, on doit isoler d'abord la fonction en tant que t, c'est-à-dire la valeur absolue de x moins 4. Je vais faire le tout en deux étapes, jumelé en une seule. Première chose, donc je vais enlever 36 à ma gauche. J'aurai ici moins 36. Je divise par le paramètre A, j'aurai donc en bout de ligne, c'est clair, moins 36 sur moins 12, donc 3. Je continue le tout ici à ma droite, donc j'obtiendrai 3 égale ma valeur absolue de x moins 4, donc isolé. C'est-à-dire qu'on doit traiter le cas positif du cas négatif, car plus souvent qu'autrement, on aura 2 zéros par le V symétrique du H. Donc j'aurai donc 2 zéros, c'est sûr et certain, à obtenir dans ce cas-ci, c'est évident. Première chose, avant de partir en part, trouver ces zéros en question, on doit déblatérer sur les restrictions. C'est clair que c'est toujours l'intérieur qui peut être une expression positive que négative que nulle. Ça remarquait bien, j'ai résumé le tout tantôt grâce à cette petite note. L'intérieur peut être autant positive que négative ou nulle. L'extérieur est toujours une quantité positive, c'est qu'ici, cette quantité positive, elle est telle qu'elle, toujours 3 dans mon cas à moi. Donc j'affirme donc que x moins 4 peut être autant une expression d'abord positive ou pire nulle, d'où ici j'avais toujours jumelé dans ma restriction du cas positif, mais le plus du nulle aussi. Positif avec nulle, d'où positif plus grand que nulle aussi. Donc mon zéros final, il faut qu'il soit plus grand ou égal à 4 par cette restriction du x isolé. Ma restriction du cas négatif, bien principe, il faut que x moins 4 peut donner aussi une expression négative, c'est-à-dire en bas de zéro. D'où il faut que mon zéros final soit tout court, tout court, en bas de 4. Je reviens ici à mon cas positif. Bien sûr, x moins 4 peut donner une expression positive. C'est positif 3, car la valeur plus de 3 est clairement 3, c'est assez évident. Donc le total de x moins 4 peut donner 3 au l'intérieur de ma valeur absolue qui est encore x moins 4, peut donner aussi une valeur négative telle qu'elle moins 3. Je récupère parce que la valeur plus de 3 est 3, mais la valeur plus de moins 3 est aussi 3. Donc dedans égale positif 3, dedans ma valeur absolue qui est ici pour nous, x moins 4, peut donner aussi moins 3. Donc x isolé serait bien sûr 7, voici mon premier zéro. Il est bon, car il respecte cette restriction du fait qu'il est plus grand que la 4, c'est évident. Et ici, ce x isolé donnerait bien sûr 1. Donc c'est clair que ce zéro est bel et bien bon aussi, car 1 est bel et bien en bas de 4. Voici mes deux zéros, 1, c'est-à-dire 1, pardon, ainsi que le 7. Donc c'est marqué bien, ça c'est la méthode où j'ai éliminé en guillemets le paramètre B en le combinant dans le paramètre A, c'est-à-dire en ayant une règle un peu plus simple à traiter à isoler x à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire que l'autre méthode, vous allez voir, je vais la faire à l'instant, je vais laisser moins 2x plus 8 intact, c'est-à-dire que le moins 2 du B, je vais être traîné dans le processus de mon lisement du x à trouver les zéros. Je l'efface mon tableau, on se retrouve dans quelques secondes. Est-ce que je vais faire? Parce que ça l'efface mieux. Je l'assèche. Qu'il y a mieux que je peux. J'ai seppé mon efface. Et je vais partir d'ici, je vais remplacer le y par 0, et le reste reste intact à moins 6-2x plus 8, et la valeur absolue plus 36. Je repars d'ici, c'est-à-dire je vais traiter tel quel de mon intérumme de valeur absolue comme étant tel quel moins 2x plus 8 en ne sortant pas le paramètre B pour ne pas le combiner dans le paramètre A ensuite. Premier état, comme tantôt, j'isole ma fonction en tant que telle ici ma valeur absolue de mon moins 2x plus 8. Je vais enlever 36 de la partie de l'autre si c'est pas l'égal, j'aurai moins 36 j'enlève le A en disant par lui-même j'aurai donc ici moins 36 sur moins 6 clairement 6. Donc j'aurai 6 égale à valeur absolue de moins 2x plus 8 rendu ici dès que ma valeur absolue est isolée mais je traite de mes deux cas. Le cas positif à gauche du cas négatif bien sûr à droite. Le 6 est toujours positif car ma valeur absolue par définition égale tout le temps de quantité positive. Ce n'est pas tout le temps positif que négatif c'est le dedans de ma valeur absolue. Toujours le dedans. Donc j'aurai ici moins 2x plus 8 qui peut être positif au pire nul je t'ai inclus la partie nul de ma partie positive toujours et bien sûr moi moins 2x plus 8 peut être autant une expression négative. Là je pars immédiatement. J'affirme que bien d'abord je vais juste isoler mon x dans ces deux restrictions pour voir plus clair si mes deux restrictions sont bel et bien respectées en bout de ligne. J'enlève 8 de part et d'autre si c'est bas ou plus grand ou égal j'aurai moins 2x plus 8 plus grand ou égal à moins 8 je divise par moins 2 il faut que je fasse attention car dès qu'on divise par un négatif dans une équation le symbole d'une équation s'inverse ici de plus grand ou égal à plus petit ou égal à moins 8 sur moins 2 donc 4 il faut que mon 0 au final respecte le fait que ce soit en bas de 4. Pareil pour l'autre rapidement j'enlève 8 de part et d'autre c'est bas ou plus petit j'aurai donc moins 2x plus petit que moins 8 et bien sûr je divise par moins 2 tout comme tantôt ici j'aurai que x serait par contre plus grand j'inverse mon c'est bas ou plus petit à plus grand car je viens diviser par un nombre négatif ici moins 2 que moins 8 sur moins 2 donc 4 j'aurai donc un 0 qui devrait être en bas de 4 ou au pire égal à 4 puis un 0 qui devrait être en haut de 4 tout court c'est là que je vais faire tantôt immédiatement à l'étape suivante là j'affirme mes deux équations c'est à dire que si moins 2x plus 8 égale une quantité positive au pire nul mais il faut que moins 2x plus 8 au complet soit 6 donc toujours ici à former que moins 2x plus 8 égale le positif de 6 et que l'autre moins 2x plus 8 égale le négatif le négatif de 6 parce que valeur plus de 6 est 6 mais aussi valeur plus de moins 6 qui est aussi 6 donc dedans peut être autant 6 que de moins 6 c'est clair comme valeur là j'isole mes x à l'intérieur de celle-ci vous allez voir que ces 0 là finaux c'est à dire mais auront la même valeur que tantôt je pense à l'heure j'avais 1 et 7 donc en ordre croissant donc j'isole ici mon x cette équation j'enlève donc 8 à partir de l'autre de mon équation j'aurai moins 2x égale à moins 2 je divise par moins 2 chose extraordinaire mais mon 0 tout à l'heure qui valait 1 je le retrouve ici par mon cas positif il vaut aussi 1 et c'est en accord avec la restriction émise au préalable que ce 0 qui est 1 est bel et bien en bas ou égal à 4 chose évidente pareil pour ici j'enlève 8 de part et d'autre j'aimerais avoir 7 ici normalement parce que c'était 7 et 1 mais 2 en 6 0 par l'autre technique d'au préalable donc j'aurai ici moins 2x égale à moins 14 je divise par moins 2 pour avoir mon x heureusement isolé ma gauche moins 14 sur moins 2 7 tout concorde hyper bien car c'est bel et bien 7 en haut de 4 fait que c'est marqué bien peu importe qu'on élimine le B ou non comme c'est le cas ici vos zéros finaux devraient être les mêmes peu importe la technique c'est le cas ici 1 et 7 de nouveau et donc voilà c'est ce qui termine cette grande capsule importante comment trouver les zéros comment résoudre une équation vers l'absolu c'est marqué bien c'est pas une seule descente je mets x d'un bord nombre sur l'autre il y a bien sûr deux étapes à faire c'est à dire un jour un cas positif et un cas négatif je tiens à dire que vos restrictions sont vraiment cruciales car plus tard vous allez voir qu'il y aura des x qui ne seront pas en accord avec ces restrictions là j'aborderai ça j'aborderai ça c'est une autre capsule qui va suivre dans quelques minutes c'est donc dire que autre chose que je voulais vous dire c'est que si vous remarquez bien le 4 critiques est toujours le paramètre H le H c'est clair c'est lui qui détermine mais la partie positive de la partie négative c'est-il car il y a toujours s'il y a deux zéros bien sûr mais un zéro qui est plus grand que H puis un zéro qui est en bas du H il y a un zéro qui est en haut du H puis un zéro qui est en bas du H parce que H c'est le point central au V ici donc vos restrictions seront toujours toujours en termes du H qui est dans mon cas moi le 4 donc voilà donc en espérance d'apprécier on se retrouve plus tard c'est sûr à plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada